C'est sous un air de Metallica que les coureurs ont débuté dimanche la course à obstacles X-Men Race du Mont Offord. En participant, on pouvait s'attendre à courir, ramper, grimper, franchir des murs et encore plus. Le parcours d'une distance d'environ 7,5 km comporte, en plus du tracé à travers la montagne, une vingtaine d'obstacles de type militaire. À date, on a un super beau parcours de 7 km avec environ une trentaine d'obstacles. Les gens ont à ramper, tirer des charges, monter des murs, monter des cordes, se rouler dans la boue, passer en dessous de barbellée. Il y a plusieurs obstacles qui nécessitent les bras, les jambes, comme un peu le crossfit. À date, on a une super belle journée, il fait beau, on a beaucoup de participants. Je pense que tout le monde a beaucoup de plaisir. Cette année, c'est plus de 3 700 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée. Vu la popularité de l'événement, l'édition 2014 du X-Men Race se tiendra sur deux journées et on prévoit déjà plus de 6 000 participants. On va commencer à décater celle d'aujourd'hui pour voir ce qui a bien été, ce qui a bien été pour essayer d'avoir une plus belle édition encore pour la deuxième, pour 2014. C'est le coureur Victor Alexis, qui a aussi gagné le Challenge du lac Brompton en juillet dernier, qui remporte cette première édition du X-Men Race avec un temps de 54 minutes. 54 minutes, félicitations Victor! Petit mot rapide, comment ça a été? C'est vraiment cool que l'expérience, je suis content. Je ne m'attendais pas tout à fait à performer comme ça, je m'attendais à une course beaucoup plus difficile. Ça a bien été, je m'étais quand même préparé pour ce problème, j'avais déjà fait d'obstacles dans ma vie, donc je n'avais aucune idée de comment ça allait passer. Et puis finalement, c'est quand même bien fait. Les 4 à 12 ans avaient leur course eux aussi, le X-Kids, un tracé d'environ un kilomètre comprenant quelques obstacles. C'était Félix Massé pour Estrie+.